Musique Hello, 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 stop, stop, ça va aller, ça va aller Je sais pas pourquoi je dois parler en français parce qu'ils comprennent pas le français Musique Je me rends compte que j'ai même pas dit bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo On est à Londres et bah on va passer la journée ensemble, on va se promener, let's go Il y a un truc que moi j'adore en Angleterre mais qui est pas vraiment glamour Et si tu dis à un anglais que t'adore manger là-bas, il va te dire eh oh, qu'est-ce que, pourquoi Et moi j'adore manger chez Weatherspoon, c'est un peu l'équivalent de Flunch chez nous Mais c'est encore pire que Flunch parce que c'est là-bas que les gars y vont pour boire de l'alcool pas cher, ils font de super eggs benedicts et ils font de très bons breakfasts genre pancakes, bacon et tout, donc moi j'adore aller là-bas parce qu'en plus de ça c'est pas cher et vu que tout est cher en Angleterre, moi j'adore manger là-bas et franchement la bouffe, c'est plutôt correcte, enfin elle est même carrément correcte, bah oui, moi je trouve ça vraiment bon Oh les oreo birthday cake, j'avoue que j'ai très envie de goûter mes 15 balles, je suis pas sûre qu'on soit des pigeons à ce point-là, ohlala chocolate, peanut butter pie, ohlala et 14,99$ c'est si cher, je trouve ça un peu abusé avec le temps que c'est cher, c'est très bien parce que là il y a des oreo, ils donnent trop envie, ils sont au birthday cake et 15 balles de paquet, je suis choquée, le bon livre, 20 les abonnés, elle est trop belle, mon truc, trop beau, j'adore Excusez-moi mais en fait il y a des chapeaux Bridgerton qu'on a le droit d'essayer Of course, of course j'ai essayé, j'adore Franchement ce petit pop-up, la chronique de Bridgerton, c'était trop mignon, j'ai adoré, en plus on a pu essayer du coup des petits chapeaux, c'était trop chou, j'adore J'avais vu un vlog de Lena Situation, elle était allée chez Amslaise, c'est un gros magasin de jouets qui est sur genre 5 étages et du coup je me suis dit je veux trop y aller un jour, j'y étais jamais allée donc let's go C'est un délire, c'est vraiment le paradis des enfants ici, c'est un truc de fou, moi là j'aurai 10 ans, je serai en pétage de câble Et en fait dans ce magasin, tu choisis n'importe quel nounours que tu vas remplir, dans lequel tu vas mettre un coeur, que tu vas habiller, bref c'est trop mignon, en vrai c'est trop chou Tu choisis du coup ta base, ton nounours, donc t'as des Pikachu, t'as des trucs, mais après t'as des nounours beaucoup plus classiques Voilà, t'as vraiment les tout classiques, le petit nounours comme ça, et c'est vrai c'est pas si cher que ça, en vrai c'est 18,50 Et après du coup tu peux l'habiller, lui mettre des chaussures, c'est trop mignon Quand tu montes tout en haut du magasin, t'as tout un espace sucrerie, là y'a que des bonbons et tout Et vraiment ce magasin me donne la même vibe que le magasin des frères Weasley dans Harry Potter Genre vous voyez y'a des jouets qui volent de partout, genre vraiment là y'a des gens qui font voler des jouets volants, des drones et tout Y'a des bonbons de partout, y'a des jouets hyper drôles et tout, genre en vrai ça me donne cette vibe là, c'est drôle Ohlala, on est dans un grand centre commercial qui fait très riche centre commercial de riche, il est très beau et tout Bah en vrai un peu centre commercial de riche parce qu'il y a Prada quand même, y'a Prada, y'a Louis Vuitton Hummm, voilà On est pas du tout la cible Mais je suis allée chez Sephora Parce que je me cherche une poudre depuis un moment, là je n'ai plus de poudre vraiment, je l'ai saignée Et j'avais envie d'une vraie bonne poudre, j'ai grave entendu parler de la Charity Burry mais j'avais pas envie de mettre trop cher Sauf que je me suis retrouvée chez Hourglass Donc j'ai clairement mis le prix que je voulais pas mettre dans une poudre mais that's ok parce que vraiment la meuf elle me l'a trop bien vendue Et j'ai pris celle-là, en France elle est à 58€ je crois donc normalement ça me l'a fait moins cher Faut voir après comment ça passe avec ma banque, si les frais ils sont pas trop, si les frais de charges ils sont pas trop élevés Mais normalement ça me l'a fait moins cher et bref, elle m'a dit la meuf que vraiment elle l'a super longtemps Elle me l'a super bien vendue et elle a un bon résultat glowy donc j'ai très très hâte de la tester Et là je vous avoue que c'est un achat qui me pique un peu les fesses parce que je suis un bigrat moi sur le maquillage Et là en deux jours j'ai vraiment dépensé 100 balles dans du maquillage J'ai acheté deux produits chez Charlotte Tilbury pour le teint que je voulais vraiment depuis longtemps Et ça bah j'avais vraiment besoin d'une poudre, j'ai beaucoup de mal à mettre le prix dans du maquillage Alors qu'en réalité bah je me sens tout le temps que mon maquillage il est pas ouvre, il est pas comme j'aimerais Mais parce qu'en même temps je mets pas le prix dedans donc je suppose que c'est normal en fait c'est juste pour ça Elle ne sait pas où je l'emmène C'est génial ! Tu vois c'est cool ! C'est quoi ? C'est cool ! On est venu à Camden il y a deux ans mais on était venu pour la première fois, enfin en tout cas c'était la première fois pour moi à Camden On s'était arrêté vraiment à l'arrêt du métro où il y a un peu tous les containers et tout pour manger et tout je sais Je crois que c'est le market, je sais plus c'est quoi le nom du marché Et là du coup on est pas descendu au même endroit et du coup il y a plein d'autres choses à regarder C'est très original et je trouve que ça fait très industriel et j'adore ! On a trouvé un stand de pins donc j'ai pu acheter un pins pour mon frère parce que je voulais lui ramener un petit truc parce qu'il m'avait ramené quelque chose la dernière fois qu'il était venu à Londres Et je lui ai trouvé un petit pins Totoro trop mignon et moi je m'en suis trouvé un pins genre en mode mon humeur du jour, attendez je vous montre je l'ai déjà mis sur mon tote bag C'est genre ma social battery et il y a le truc qui bouge ici pour dire bah merde il s'est cassé ! Et du coup c'est un peu ma social battery c'est pour dire où j'en suis dans aujourd'hui de quelle humeur je suis mais en vrai c'est très très cool Let's go les gars on va partir pour un petit afternoon tea ! On va manger des scones et tout dans une ferme ! Ça va être sympa, ça va être très mimes ! Mon outfit est pas dingue, petit pantalon noir, petit débardeur et petite veste en laine Et voilà ! Let's go ! Je n'ai jamais terminé ce vlog et je savais pas comment le terminer en Angleterre donc j'ai décidé de le terminer ici Et je me suis dit qu'on allait papoter un peu de comment je me sens et puis en même temps je vais vous montrer mes petits achats Parce que du coup je vous ai montré ma poudre et on n'a pas testé les produits Charlotte Tilbury ensemble Pour vous refaire le topo un petit peu j'avais commandé ces deux produits Charlotte Tilbury donc l'highlighter et le bronzer Qui m'ont incroyablement donné envie d'avoir le blush et j'ai eu en cadeau du coup le petit spray fixateur qui est très sympa Et un petit rouge à lèvres qui est très cool que je mettrai aussi après mais bref On va pas rentrer dans tous les détails du make-up hein parce qu'ici on est là que pour les produits Charlotte Tilbury Et ma poudre et raconter ma vie. Bon de toute façon je vous ai dit exactement comment je me sentais Je vous ai parlé à coeur ouvert dans mon intro de la vidéo de la semaine dernière C'est peut-être difficile à comprendre parce que vous n'êtes pas à ma place Mais j'ai vraiment l'impression que ça fait plus d'un an que je me suis éteinte En réalité je suis bien moins solaire qu'avant et je me suis prise une énorme gifle à Londres En fait parce que je m'en suis rendu compte dans ma façon d'être, dans ma façon de vivre les choses Il y a deux ans quand je suis venue à Londres pour la toute première fois, j'ai vécu les choses j'ai l'impression avec des yeux d'enfant J'ai vraiment vécu les choses à ma façon, la personne que j'étais à l'époque Et maintenant j'ai l'impression de vivre les choses de façon un peu plus blasée D'être moins solaire, de moins rire, de moins sourire, d'être moins fascinée par tout ce qui m'entoure Comme j'avais pu l'être à l'époque, ça fait vraiment plus d'un an que je me suis éteinte Et je sais ce qui s'est passé dans ma vie qui a fait que j'en suis arrivée là Et je vous avoue que ça fait des mois que ça me fait souffrir et là je me suis pris vraiment en pleine tête du coup En étant à Londres et encore plus en montant le premier vlog que je vous ai sorti la semaine dernière Un coeur brisé à Londres partie 1 Parce qu'en fait je suis allée revoir mes vidéos, mes premières vidéos à Londres pour récupérer des rushs Et les mettre dans mon intro comme vous avez pu les voir Du coup je me suis retrouvée à re-regarder mes anciennes vidéos, chose que je ne fais jamais Et là je me suis rendue compte qu'il y avait un énorme changement et que j'étais devenue quelqu'un d'autre Et je m'en étais déjà rendue compte il y a plusieurs mois Avant j'étais du genre à me faire des maquillages très colorés et à m'habiller de façon très différente Alors j'ai l'impression d'avoir toujours mon style un peu différent mais quand même bien moins assumé qu'à l'époque Mes maquillages colorés je ne les fais plus C'est des petits détails, c'est des petites choses où peut-être que vous devez vous dire Ouais mais c'est bon t'as juste changé Mais non je me suis éteinte et je m'en rends compte moi en le vivant Petit aparté on va mettre le bronzer Je suis incroyablement fan des produits Charlotte Tilbury Ça y est là j'ai vraiment envie d'avoir tout mon make-up Charlotte Tilbury Je trouve que ces produits sont vraiment incroyables Ils se présentent du coup comme ça En ce moment c'est l'été j'ai envie d'avoir l'air bronzé Vu que j'ai pas envie de choper un cancer de la peau Je mets un max de bronzer Et vraiment ces produits se blend tellement aisément Et voilà et je trouve que ça donne vraiment cet effet bronzé que j'aime bien Alors par contre du coup je suis très blanche ici Il faut que je mette de l'autobronzant En ce moment je suis dans ma vibe autobronzant J'en ai mis sur mes jambes Je sais pas si vous pourrez le voir Si vous voyez à quel point je suis pas de la même teinte Bah faut que j'en mette du coup sur le haut de mon corps là Et je dois admettre que malgré toutes mes vidéos Malgré le contenu que je crée et tout Alors je sais pas si j'ai l'air hyper heureuse dans mes vidéos Ou si ça se voit que je suis un peu au bout de ma vie Mais en fait du coup tous les jours Je me bats un petit peu contre moi-même Pour essayer Alors jusqu'à maintenant je voulais essayer de redevenir la personne que j'étais à l'époque Mais en réalité je me rends compte que je ne pourrais jamais redevenir cette personne là Parce que j'ai vécu des trucs entre temps Qui m'ont changé, qui m'ont fait voir la vie d'une différente façon Et en réalité je ne pourrais jamais redevenir cette personne là Par contre je me bats contre moi-même maintenant Pour essayer de redevenir solaire Pour essayer de redevenir positive En fait c'est surtout ça Redevenir positive Aujourd'hui je ne peux pas vous dire que je suis heureuse dans ma vie Et ça c'est triste On va parler de cette petite poudre du coup que j'ai acheté Je vous ai dit à quel point je culpabilisais de l'avoir acheté Bah ça y est la culpabilité est passée Parce qu'en réalité elle est incroyable Ce packaging on aime Vous ne le voyez pas là Mais si vous le voyez il y a le H de Hourglass Il est génial Et ça fait vraiment irisé J'avoue j'en mets vraiment beaucoup plus sur la zone T qu'ailleurs Et perso ça fonctionne bien comme ça pour moi Et on passe à l'highlighter Le beauty light wand je crois Ouais c'est ça En tout cas il est vraiment pépite Je ne mettais plus d'highlighter J'étais devenue une grosse aigrie de l'highlighter Mais c'est parce que j'utilisais des highlighters de merde en fait Déjà ça dépend ce que tu veux Mais moi je veux plus du nacré que du pailleté Et celui-là pour le coup il fait vraiment cet effet nacré Et si tu as un bon highlighter Il n'y a pas de raison qu'il te fasse des traces Moi j'avais un highlighter sous cette forme là En mode voilà quoi De chez Kiko Et je faisais un point ici Je tchouk 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 Et en fait le point est resté visible Comme si ma peau elle absorbait tout le produit Et là ma peau elle absorbe pas le produit quoi Je sais qu'il y en a qui disent que j'ai un gros front Et je m'en fous Et je le fais encore plus ressortir avec de l'highlighter Et j'adore ça Parce que j'emmerde les gens C'est vraiment mes nouveaux bébés hein Excusez-moi mais regardez-moi ce glow Là au niveau des lèvres c'est quand même beau hein C'est trop beau j'adore Bref On va mettre le petit rouge à lèvres Charlotte Tilbury Il est vraiment pépite hein Voilà I love it On va mettre un petit peu de mascara De toute façon vous avez dû le voir peut-être en regardant Mes vidéos, mes stories Ou mes vidéos Enfin même mes contenus TikTok Ou mes contenus YouTube hein J'ai arrêté de mettre du mascara Alors en vrai ça par contre c'est pas forcément mal Parce qu'avant sans mascara je me trouvais moche Maintenant je me kiffe de ouf C'est presque même si je me préfère pas sans mascara C'est choquant à quel point j'ai changé mes habitudes Et à quel point en fait je vous dis j'ai arrêté Mes tenues assez extravagantes Je me rappelle que j'avais un pantalon rose Mais rose fuchsia que je mettais tout le temps Que je ne mets plus Non pas parce que je l'aime plus Non pas parce que c'est plus la mode Non pas parce que je le trouve ringard Parce que je le trouve toujours aussi beau Je sais pas pourquoi Je fais plus Et du coup j'ai décidé que j'allais tout faire Pour que ça aille mieux Que j'allais sortir de ma zone de confort Que j'allais sortir, faire de nouvelles choses Me refaire des maquillages Reprendre plaisir à m'aimer Reprendre plaisir à m'habiller Et d'ailleurs j'ai décidé que j'allais me faire couper les cheveux Parce qu'on dit que nos cheveux Gardent les souvenirs et tout blablabla Ça fait longtemps que je les porte longs Je vais pas les couper très très courts Mais assez courts pour me sentir nouvelle quoi Je veux me refaire la coupe que j'avais à cette époque là Quand j'étais partie à Londres J'aimais bien cette coupe de cheveux que j'avais Je veux juste re-être moi Ne plus avoir l'impression d'être à côté de mes pompes Parce qu'en réalité c'est comme ça que je me sens sans arrêt Et c'est aussi pour ça que je me suis enfuie à Londres On va dire que je suis ma propre bully en fait Je suis pas indulgente avec moi-même Je suis beaucoup trop dure avec moi Dès que je suis pas bien, dès que j'ai un coup de mou Je vais me mettre la pression, je vais me juger Je me mets la pression sur tout et n'importe quoi dans ma vie Et c'est très compliqué à vivre Donc j'ai décidé que j'allais me donner de l'amour Donc comme je vous l'ai dit en fait dans l'intro de mon premier vlog à Londres Sauf que ça c'est quelque chose qui va continuer ces prochains mois C'est pas juste quelque chose qui était là pour Londres C'est quelque chose qui doit continuer pour ces prochains mois Ne vous étonnez pas si à chaque fois je vous dis Je dois me donner de l'amour Là je me donne de l'amour Là je m'aime Parce que ça va vraiment être l'objectif de ces prochains mois Et puis même de ma vie en fait Je veux juste me donner de l'amour J'en ai marre J'en ai marre Et je pense que c'est ok de vouloir s'aimer quoi En tout cas voilà je vous envoie plein d'amour Et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo Bisous !